Oui, quel matériel il me faut pour commencer sur YouTube? De quoi ai-je besoin pour débuter sur YouTube? Est-ce que tu peux me dire en 6 étapes ou 7 étapes, quel matériel je dois choisir pour commencer sur YouTube? C'est des questions certainement que tu te poses lorsque tu débutes sur YouTube et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pour moi les 6 éléments les plus importants à avoir lorsque tu débutes sur YouTube en termes de matériel. C'est parti! Bonjour à tous et à toutes, je suis William Angora. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, vous êtes les bienvenus. C'est chez vous, c'est chez nous. Bienvenue chez nous. Yeah! Et pour ceux qui sont déjà abonnés, merci encore de votre soutien et re-bienvenue à vous. Re-bienvenue, je ne sais pas si ça existe, mais c'est ma manière de vous dire la bienvenue, quoi. Voilà. Alors, je vais vous apprendre un nouveau mot. C'est AQUABA. A-K-W-A-B-A. AQUABA, ça veut dire bienvenue en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas sans quelle langue, je ne sais plus, sans quelle langue, mais ça veut dire bienvenue dans une des ethnies de la Côte d'Ivoire. Donc, maintenant, je vais vous dire AQUABA. AQUABA. Maintenant, si tu ne veux pas dire le quoi, AQUABA. Voilà. Voilà, c'est comme tu veux. Donc, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis... Sur cette chaîne, je parle de tout ce qui est médias, marketing et motivation. Et aujourd'hui, on est sur YouTube. On est vendredi. Vendredi est le jour vraiment dédié à YouTube. Et on va parler du matériel nécessaire à avoir lorsqu'on débute sur YouTube. Alors, je vais être très simple dans ma manière de procéder. Je vais vous donner 6 éléments. 6 éléments pratiques. Il est plus simple à avoir pour pas grand-chose au final, lorsque vous débutez sur YouTube. Et je vais vous donner une manière de pouvoir acquérir son matériel assez facilement. OK ? Donc, le premier élément qu'il vous faut, c'est un boîtier. Un boîtier, c'est-à-dire un appareil photo. Donc, un boîtier. Un appareil photo. Qui... Dans lequel vous allez mettre un objectif. Donc, le boîtier que je conseille pour débuter, c'est le Canon 70D ou le 750D. Alors, je vous m'invite à faire à quoi il ressemble là. Donc, vous pouvez le voir à quoi il ressemble. Ou alors, je vous conseille l'appareil que j'ai, qui est un Nikon D5500. Pourquoi je conseille d'abord Canon au lieu de Nikon? Parce que moi, quand j'ai débuté, je n'avais pas prévu de faire des vidéos YouTube forcément. J'ai commencé par la photographie. Et pour moi, j'ai acheté un Nikon parce que j'avais déjà utilisé des Canon. Et je voulais savoir à quoi Nikon ressemblait. Donc, c'était un choix fait un peu sur une intuition, une impression. Maintenant, Canon parce que l'autofocus chez Canon est très réactif. Chez Nikon, lorsque je fais ça, vous voyez, mon autofocus n'est pas très réactif. Je suis obligé de le refaire après manuellement. Donc, je reste à peu près dans la même position tout au long de la vidéo. Mais je sais comment m'en sortir avec parce que j'ai l'habitude. Mais chez Canon, vous pourrez bouger devant, derrière, gauche, à droite. Si vous avez fait l'autofocus sur votre visage, il va bien suivre les mouvements de votre visage. Vous serez net tout au long de la vidéo que vous faites. Donc, c'est pour ça que je recommande véritablement Canon. Ensuite, il vous faudra un objectif. Un deuxième élément. Un objectif. Moi, j'utilise un 35 mm ouverture 1.8 pour avoir le beau flou d'arrière-plan derrière. Mais vous pouvez utiliser un 18-55. L'objectif qui vient avec l'appareil qui est déjà fourni. Vous pouvez l'utiliser parce qu'il ouvre grand. Donc, il va prendre encore plus d'espace, plus d'images. Vous pouvez prendre un 10-18. Un 10-18 mm qui ouvre vraiment très grand, très large. Et qui vous permettra d'avoir des plans assez larges. Aussi simple que ça. Voilà. Ensuite, il vous faudra une carte mémoire. Tout simplement pour enregistrer la vidéo. Je ne sais pas moi. Donc, la carte mémoire que je recommande. Je recommande de prendre soit des 16, soit des 32 Go. Moi, j'utilise des 16 Go. Parce que mes vidéos font 10-20 minutes. Je ne peux enregistrer 5-6 sur la même carte. Ou alors, prenez une 64 Go. Si vous voulez enregistrer toutes vos vidéos du moment sur une seule carte. Mais je ne recommande pas 64. Parce que si jamais vous la perdez, vous avez vraiment tout perdu. Alors que moi, je préfère prendre des 16. Comme ça, c'est plusieurs petites cartes mémoire. Et puis voilà. Mais c'est un choix personnel. Mais surtout, prenez une carte au moins qui écrit à 80 Mbps. Et si vous faites de la vidéo 4K, je vous mets les liens en description. Prenez une carte qui écrit beaucoup plus rapidement pour faire de la vidéo en 4K. Voilà. Ensuite, il vous faudra, bien entendu, un trépied. Alors, l'élément le plus important qu'il vous faudra rechercher sur un trépied, c'est la capacité de pouvoir le faire monter et descendre rapidement. Donc, faire des ajustements sur le trépied. Et aussi, les niveaux. Ce qu'on appelle levels. Donc, les niveaux, c'est les petites bulles que vous voyez qui permettent vraiment d'avoir une image bien droite, bien cadrée, etc. Donc, je vous recommande un trépied débutant. Un trépied Ravelli, par exemple. Je vous mets le lien en description. Et moi, ce que j'utilise, c'est un trépied Bilora. Donc, je ne sais pas s'il en vente encore. Ça fait un moment que je l'ai acheté. Mais je vous mettrai tous les liens en description du matériel que je vous recommande dans la description. Donc, n'hésitez pas à tout moment de la vidéo. Allez voir dans la description qu'est-ce que je conseille. Et je vous mets vraiment des produits qui ne sont pas très chers, accessibles à toutes les bourses. Mais qui vont vous durer sur le long terme. Le trépied que j'ai, ça fait presque deux ans que je l'ai. Je l'ai acheté à 75 euros. Je ne me suis pas vraiment cassé la tête pour ça. Il est très fonctionnel. OK ? Et le dernier élément, le dernier élément, les deux derniers qui sont certainement les plus importants, c'est un micro ou deux. Deux micros, pourquoi ? Parce que là, j'utilise un micro cravate là qui est relié à mon téléphone portable. OK ? Donc, j'ai mon téléphone portable qui enregistre le son sur le micro cravate. Et j'ai un micro là sur la caméra qui est le Rode VideoMic Go. Vous pouvez le voir, il est un peu abîmé. Mais il fonctionne très bien parce que comme mon appareil est posé sur un trépied, il n'a pas besoin de bouger. Donc, le Rode, il coûte à peu près 45-50 euros. L'avantage, c'est que c'est un micro directionnel. Donc, il capte le son qui sort directement de ma bouche. Il élimine tous les sons parasites sur les côtés et les sons qui viennent de derrière. Et je synchronise le son que j'ai enregistré sur mon téléphone avec le son qui sort de la caméra. Donc, le son après, il est nickel. Lorsque je sors la vidéo, le son, il est bien, il nous correspond. L'avantage du micro cravate, c'est qu'il capte vraiment le son où je suis. Et bientôt, je vais acheter un micro cravate sans fil. C'est-à-dire, je mettrai l'émetteur sur mon boîtier. Et je peux être à 50 mètres. Il va quand même capter le son. Voilà. Donc, le micro, c'est très important. Parce que pour avoir une vidéo de qualité acceptable avec un très bon son, ça passe. Mais une vidéo avec une super qualité et un mauvais son, ça ne passe pas. Ça, il faut le savoir. Ça ne passe pas, ça ne passe pas, ça ne passe pas. OK ? Donc, le micro. Et dernier élément, vous voyez, à ma gauche, à ma droite plutôt. Donc, à votre gauche, je pense. Et à ma gauche, donc à votre droite du roi, les lumières. Alors, moi, j'ai trois jours de lumière en ce moment. J'ai une, la lumière du plafond qui est là, qui descend comme ça. J'ai une lumière là. J'ai une lumière là. Et j'ai la lumière aussi du jour qui vient comme ça. Donc, vous pouvez soit utiliser la lumière du jour qui est la meilleure lumière possible. C'est la lumière la plus douce, la plus, voilà. Dieu a bien créé la lumière. Il savait ce qu'il faisait. Ou des lumières. Et je vous mets le lien de description. Prenons un kit de 50, 60 euros pour commencer. Ça fera largement l'affaire. Ou alors, une ring light. Donc, la ring light, c'est les lumières que vous voyez chez les youtubeuses beauté, je crois. Le plus souvent. Donc, les youtubeuses beauté. Donc, la ring light qui crée vraiment des ronds dans les yeux. C'est beau aussi. Je n'ai jamais encore utilisé. Je vais en acheter bientôt pour voir un peu ce que ça donne en termes de rendu. Mais moi, ce que j'ai déjà, ça me suffit. Ça va faire peut-être bientôt un an que je les ai. Il faut que je lui change les ampoules de temps en temps si elles sont mortes et tout. Mais ça va, voilà. Donc, voilà. Pour commencer sur youtube, c'est un matériel très simple et très basique qu'il faut avoir. Tous les liens sont dans la description de ce que je conseille, de ce qu'il vous faudra acheter. Et n'hésitez pas à l'acheter, tout simplement. Et surtout, débutez sur youtube. Et si vous voulez savoir les astuces, les conseils que je peux donner pour commencer sur youtube, cliquez sur les liens dans la description. Il y aura des vidéos encore qui vont sortir tous les vendredis concernant youtube. J'ai plein d'idées de vidéos. J'ai plein de choses à vous dire concernant youtube. On ne grandit pas du jour au lendemain. On n'a pas 100 000, etc. du jour au lendemain. On ne les a pas par hasard ou si vous venez par chance ou en gagnant en auto. Non. On les a parce qu'on a une stratégie claire. On a une vision bien définie et on sait ce qu'on a décidé de faire avec sa chaîne youtube. C'est ça le plus important. Donc, regardez d'autres vidéos dans la playlist. Regardez d'autres vidéos sur ma chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et surtout, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Connectons-nous et en ensemble. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne William Angora. Ciao. Surtout, restez créatifs. Ciao.